... Alors, je trouve que vous êtes un peu mou pour des start-upeurs, pour des entrepreneurs et pour des jeunes. Montrez un peu plus de fougue. Voilà, je préfère. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord en introduction, remercier et féliciter M. Bading Diop, président du MEDES. Qui est un fervent défenseur de la jeunesse, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et la promotion de l'être humain, je pense. Parce qu'en dehors des jeunes, il promouvoit l'homme et c'est ça qui fait de lui un très grand homme. Donc je vous demanderai de l'applaudir encore une fois. Parce que si on est là ce matin, c'est grâce à son dynamisme, à son enthousiasme et son envie de porter le Sénégal au plus haut grâce à la jeunesse du Sénégal. Donc encore une fois, toutes mes félicitations, mon très cher M. Badik. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Raki Khan. Je suis secrétaire exécutive de la commission d'évaluation, d'appui et de coordination entre guillemets Sénégal Connect Startup. Et je suis en charge de l'opérationnalisation de la loi portant sur la Startup Act. Donc la loi sur la Startup Act a été mise en oeuvre en décembre 2019. La gouvernance a été mise en place en juillet 2023. C'est une loi qui permet la création et la promotion de la start-up au Sénégal. Donc à travers un label qui porte le nom de Sénégal Connect Startup, nous accompagnons, nous finançons, nous soutenons l'entrepreneuriat numérique au Sénégal, mais surtout les jeunes start-upeurs, les jeunes porteurs de projets. Donc à partir du moment où vous avez une idée qui touche un peu la technologie, nous sommes là pour vous accompagner. Donc je suis en présence ici avec l'ensemble de mes équipes. Surtout n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes porteurs de projets. Donc nous, nous sommes là, nous sommes le bras de l'État en charge d'accompagner et de soutenir la start-up au Sénégal. Donc comment faire le parallélisme entre Startup Act et Sénégal Connect Startup ? Comme l'a dit notre micro-centrale, le métaverse vient de méta, qui veut dire au-delà, et de verse, qui signifie univers. Et ça a été popularisé grâce à la science-fiction. Il est souvent considéré comme une évolution de l'Internet d'aujourd'hui vers un Internet immersif, où la frontière entre le monde physique et le monde numérique devient floue. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à différencier si on est dans le monde réel ou dans le monde irréel, parce qu'on est en immersion totale. Le métaverse repose sur une infrastructure décentralisée, souvent appuyée par des technologies comme la blockchain, permettant aux utilisateurs de posséder et de monétiser des actifs numériques comme des terrains virtuels ou des objets en 3D. Pour vous donner un exemple simple de monde univers, je ne sais pas si vous jouez à Roblox ou si vos enfants jouent à Roblox. Roblox, c'est un univers. Donc, pour vous donner un exemple concret. Pour aller au-delà, moi, je vais plutôt vous parler des avantages du métaverse. Alors, c'est l'immersion et l'interactivité. Quand on est dans un monde immersif, on peut mieux communiquer avec les autres membres qui sont là. Ça permet de pouvoir donner aux utilisateurs des expériences beaucoup plus immersives que ce que Internet en 2D permet. Par exemple, les entreprises peuvent y organiser des réunions dans des environnements simulés, réalistes. Par exemple, le MEDES, aujourd'hui, on aurait pu le faire dans un monde universe. C'est-à-dire qu'on aurait pu, chacun, à travers son avatar, participer à ce salon. Donc, ça, c'est un premier avantage. C'est des opportunités économiques. Parce que c'est l'ouverture de nouveaux marchés, c'est la création de nouveaux emplois et ça permet aux jeunes porteurs de projets de pouvoir s'investir dans le métaverse. C'est accessible globalement parce que ça permet de réduire les barrières à travers cet univers parallèle. On est plus amené à discuter avec l'ensemble du monde parce qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a pas de frontières. Moi, qui suis au Sénégal, je peux partager un monde univers, un métaverse, avec quelqu'un qui est aux Etats-Unis ou quelqu'un qui est en France ou quelqu'un qui est en Finlande. Le monde est sans frontières. Donc, c'est un avantage. C'est également une innovation technologique parce que le développement du métaverse pousse l'innovation dans plusieurs domaines dont la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et la 5G. Ces technologies convergent pour offrir des expériences plus riches poussant ainsi les entreprises à investir dans de nouvelles solutions. Donc, vous qui êtes porteur de projet, aujourd'hui, il est intéressant de pouvoir voir ce que le métaverse peut vous apporter en matière de création d'emplois. Alors, je vais vous citer quelques nouveaux métiers que le métaverse apporte. Déjà, il nous faut des architectes virtuels. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le métaverse est un monde parallèle. Donc, comme dans le monde réel, il faut construire des édifices, des bâtiments. Et pour ça, il faut des architectes virtuels. Donc, c'est un nouveau métier dans lequel vous pouvez investir. Il faut développer des applications immersives. Donc, pour ça, il nous faut des développeurs, des codeurs. Et tout ça, c'est des nouveaux métiers. Et il va bientôt en falloir en masse. Il va falloir créer des masses critiques de développeurs et de codeurs permettant ainsi de pouvoir créer les mondes du métaverse. C'est aussi le développement de l'artistique numérique, comme j'aime dire, ou des créateurs de contenu. Parce que dans les mondes parallèles, il faut du contenu, parce que sinon, le monde n'est pas intéressant et vous n'allez pas avoir beaucoup d'avatars dans votre monde parallèle. Et donc, du coup, il faut quand même que les artistes puissent venir dessiner les avatars. Juste ça, c'est un nouveau métier. Il faut aussi du contenu qui soit intéressant. Et nous, on se bat. En tout cas, je parle sous couvert de ma collègue à la DPNP. On se bat pour avoir des mondes parallèles qui soient éthiques, responsables et souhaitables. C'est-à-dire qu'il faut quand même respecter la législation sénégalaise en matière de droit et de devoir. Donc, là aussi, il va falloir travailler avec le monde artistique pour pouvoir créer des mondes parallèles, en tout cas des mondes métaverses, qui soient en adéquation avec ce que le développeur veut mettre en avant. Il faut également des consultants en stratégie. Parce que sans stratégie, on n'a pas de monde parallèle. On n'a pas de commercialisation de ce monde parallèle. Donc, il va falloir vraiment un grand nombre de consultants en stratégie qui va permettre de créer des mondes parallèles qui soient en adéquation avec ce que le client attend. Et enfin, j'ai beaucoup parlé de sécurité, mais c'est la base. Il nous faudra forcément des responsabilités, des responsables de sécurité. parce que la sécurité dans le monde parallèle est cruciale. Les données doivent être sécurisées. Les informations mises à disposition de celui qui dispose de la plateforme doivent être sécurisées. Pourquoi j'insiste comme ça sur la création des nouveaux métiers ? C'est un peu pour faire le parallèle entre ce que disait tout à l'heure notre collègue et l'intervention que je souhaite faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde de la formation doit évoluer, doit changer, parce que nous arrivons dans une quatrième révolution industrielle avec l'arrivée de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Il est important de noter que toutes ces technologies doivent faire face à l'arrivée de professionnels des sciences. On ne fait pas assez la promotion des métiers des sciences alors que l'avenir de demain y porte. Nous devons former nos enfants à devenir de réels scientifiques pour qu'ils puissent occuper les emplois dont on aura besoin demain. On ressent déjà le manque de plus de, je crois que c'est 200 000 cyber-agents qui manquent dans le monde et on va arriver d'ici 2026 à un manque de plus de 1 milliard de cyber-agents. Parce que tout le monde a besoin que l'aspect digital, en tout cas son monde numérique soit sécurisé. sécurisé. Donc pour ça, il faut des agents de cybersécurité. Donc il va falloir réfléchir différemment l'école pour pouvoir adapter l'école à ses nouveaux métiers. Moi, je discute souvent avec mes collègues du ministère en leur disant pour moi, le codage devrait être inscrit dans nos programmes scolaires mais dès 7 ans à 7 ans que nos enfants puissent apprendre le code. Coder, c'est être alphabète du numérique. Ce n'est pas parce que vous savez coder que vous allez avoir un métier dans le numérique mais au moins vous saurez de quoi on parle. Et si on veut faire de notre jeunesse de véritables porteurs de voix, de véritables porteurs de projets, il va falloir que la formation s'adapte à ces nouveaux métiers. Aujourd'hui, former sur l'histoire quand on retrouve tout sur le chat GPT, est-ce que c'est un intérêt ? Par contre, former des codeurs, des développeurs dès 7 ans, 8 ans en créant des classes projet, des classes qui soient spécialisées dans le code, je pense que c'est l'avenir de demain. Je vais finir mon propos par ça. Rappeler que la loi Startup Act est quand même un dispositif fort mis en place par l'État, appuyé encore plus depuis la mise en place du nouveau gouvernement. c'est une façon de donner une chance à tous ces nouveaux porteurs de projets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kanraki. Je pense que les jeunes startuppers qui sont ici dans la salle ont retenu quand même le fait qu'avec la loi sur les start-ups, vous avez des possibilités de financement sur vos projets. Donc ça, c'est déjà l'information phare et il faut aller maintenant creuser au sein du dispositif pour en tout cas capter tous ces financements qui vous sont offerts. Alors, maintenant, elle a également développé sur le sujet. Là, je ne vais pas maintenant m'étaler sur le point. On l'a déjà énoncé dès le départ. Nous allons prendre peut-être deux à trois questions vraiment de façon très concise, très concise, qu'on puisse donc être dans le timing qu'on a aujourd'hui parce que nous n'avons que dix minutes à partir de maintenant. Très bien. Alors, s'il y a trois intervenants à raison d'une question, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation ? Alors, votre nom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse nous aider ? Il y a une deuxième personne juste là-bas. Est-ce qu'il y a l'équipe ? Vous n'avez pas de micro pour les... Un micro baladeur, s'il vous plaît. Voilà qui nous... On va prendre d'abord les noms. Vous donnez votre nom. Après, on va revenir sur la question. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Abdoulaye Blondin-Diop. Abdoulaye Blondin-Diop. Ensuite, il y a le monsieur juste au centre, oui. Votre nom, s'il vous plaît. Yann Vedin. Pardon ? Yann. Yann Godin, d'accord. Ensuite, une troisième personne, juste pour boucler. D'accord, il y a une personne ici, juste devant. Je suis Abdoulaye Blondin-Diop, je suis médecin. Abdoulaye Blondin-Diop. Voilà, commencez par votre question, parce que vous êtes la troisième, on reviendra. Merci. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation de madame. En tant que médecin, j'ai une appréhension. C'est la frontière entre ce monde parallèle et l'humanisme de l'être humain. Vraiment, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'éthique, les bases éthiques de cette limite à ne pas franchir ? Parce que quand on parle monde parallèle, monde parallèle, ça signifie beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous allons devenir si jamais nous restons tous complètement immersés, immergés dans ce monde parallèle ? Merci. Merci, docteur. Donc, vraiment, l'humain au cœur du dispositif. Monsieur Diop Blondin. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à votre innovation, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme alternative par rapport à la manipulation génétique ? Je ne parle pas du fond de l'agriculture, mais du début. Puisque tout le temps, on parle par rapport au challenge que nous devons faire dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que vous avez une intention de travailler avec l'ISRA par rapport à améliorer nos semences et à développer de l'agriculture ? Merci. Merci, monsieur Diop. On termine avec monsieur Yann Goler. Il est là, il est là. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la présentation et bravo pour tous les efforts qui sont faits au niveau du Startup Act. C'est quelque chose qui envoie un signal fort aux investisseurs à travers le monde, en fait, envers le Sénégal, ce qui risque d'être hyper intéressant dans les années à venir. Maintenant, par rapport au Métaverse, je rajoute juste quelque chose à votre présentation qui serait peut-être les problèmes au niveau du développement durable parce qu'il faut savoir que pour développer le Métaverse, il faut énormément de systèmes informatiques qui utilisent énormément d'énergie et qui, au final, peuvent polluer la planète sur le long terme. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le développement du Métaverse sera fait au détriment du développement réel, en fait, et local ? Merci, M. Yann Golin. Ah, Meraki, vous avez du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche, mais je trouve quand même intéressant le panel de questions qui va essayer d'englober et de finaliser mon propos. Je vais commencer par la question de M. Baudin. Effectivement, je suis une boule d'énergie et je mets beaucoup d'énergie au développement de la Startup Act parce qu'on y croit. On y croit et pour nous, c'est important de pouvoir porter notre jeunesse et qu'ils deviennent véritablement de réels porteurs de projets. Donc, on y croit. Alors, pour faire le parallélisme entre le Métaverse et les énergies, c'est vrai que le Métaverse est consommateur d'énergie. c'est une réalité et c'est pour ça qu'au Sénégal, le Métaverse n'est pas une technologie qui est hyper développée. Nous, aujourd'hui, on préfère concentrer nos forces sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour résoudre nos problématiques. Je parle sous couvert de ma collègue du ministère. Le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique est en plein développement de sa stratégie nationale des données et de sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle ou le volet éthique pour faire un clin d'œil un peu à docteur avant de revenir sur sa question et au cœur du dispositif. Il y a aussi la volonté de vraiment utiliser ces technologies pour pouvoir nous développer d'abord, résoudre nos problématiques d'abord. Donc, le métaverse, oui, c'est une réalité. On s'y intéresse car au Sénégal, on s'intéresse à tout. On a tendance à vraiment se renseigner sur tout pour pouvoir être vraiment au même niveau d'information mais ce n'est pas une technologie qui sera hyper développée. Pour l'instant, on préfère déjà accompagner nos gamers grâce au GameUp qui est développé par l'ADER et j'en profite pour saluer ma très chère mère, docteur Aïdambouch qui est en train de parcourir les terroirs du Sénégal en train de financer et aider nos jeunes pour pouvoir les soutenir. Mais vraiment, là, nous, nos premiers challenges c'est développer les start-up, utiliser ces jeunes pousses pour pouvoir résoudre nos problématiques, l'agriculture, la santé, nos problématiques réelles de terrain, nos problèmes, nous, en tant que gouvernement, la digitalisation, la disponibilité de l'information, la gestion des données et ensuite, si on n'est pas trop pour tard, on ira vers la création de mondes parallèles et on aura peut-être des énergies renouvelables qui vont nous permettre de limiter la surconsommation énergétique. Pour revenir aux chers docteurs, écoutez, je suis une professionnelle de la santé de base. Donc moi, je suis de métier attaché de recherche clinique et je pratiquais de la recherche clinique en cancérologie à l'Institut Curie de Paris. Donc, pour vous dire que l'être humain est au cœur de mes préoccupations en tant que professionnel de la santé. Je comprends votre inquiétude. Il est important lorsqu'on développe ce genre de technologie de mettre l'éthique au cœur de nos stratégies. C'est pour ça que quand on développe la stratégie, on place d'abord l'éthique qui est propre aux Sénégalais afin de limiter les dérives. Parce que tout ce qui n'est pas contrôlé risque de faire des dérives. Donc, on se pose les mêmes questions que vous. Moi, souvent, quand j'interviens dans les ateliers avec le ministère, je dis je suis dans un monde parallèle. J'ai mon avatar. Mon voisin a un avatar. Si le voisin me met la main quelque part sur mon corps qui n'est pas désirable, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui s'offre à moi ? Voilà le type de questions qu'on se pose pour pouvoir laisser l'humain au cœur de nos préoccupations. Le Sénégalais a toujours placé l'être humain au centre et on continuera à placer l'être humain au centre. Alors, par rapport à la question de M. Baudin sur le travail commun, je pense que le ministère ne cesse de démontrer la volonté du travail commun. Le ministère a d'ailleurs tenu hier un atelier avec l'ensemble des ministères sectoriels et des parties prenantes sur la stratégie nationale du numérique. quand on parle de stratégie nationale du numérique, ça inclut toutes les nouvelles technologies, ça inclut toutes les start-up qui vont être labellisées, ça inclut tous les axes de développement en termes d'économie numérique, de partenariat, de technologie, de l'information, de la communication, ça part de tout un ensemble. Donc, bien évidemment, on travaille déjà avec l'ISRA, on travaille déjà avec le ministère de l'agriculture, notamment sur la stratégie de l'intelligence artificielle où nos premiers cas d'usage, use case, viennent de l'agriculture. Parce que ce qu'on veut, c'est d'abord être autosuffisant. C'est une des préoccupations de l'État. Donc l'État, quand il travaille autour d'une technologie, il fait en sorte de résoudre les problématiques des Sénégalais. Maintenant, il ne faut jamais oublier, garder en mémoire que l'État doit promouvoir, assurer la protection, s'assurer des lois et être sûr que cette technologie est viable. Donc tout ça prend du temps. Comme ça prend du temps, généralement, la technologie va beaucoup plus vite que les mesures prises par l'État. Mais cela n'empêche qu'on essaie de trouver des terrains d'entente pour pouvoir avancer dans nos technologies. Et bien évidemment que l'agriculture et la santé et l'éducation sont au cœur de nos préoccupations et qu'on en fait des véritables cas d'usage. Merci. Particulièrement intéressante et toujours aussi enrichissante, je tiens vraiment à féliciter et à encourager mon cher oncle, le président Diop, qui met vraiment beaucoup d'humanisme autour de ses activités. Il faut dire que cette septième édition montre à quel point l'entrepreneuriat, le numérique, les start-up ont une importance capitale pour le développement de notre pays. C'est vraiment apprécié parce qu'on sent que le public est intéressé par le monde de la start-up. Aujourd'hui, nos jeunes, qui est un fort capital, on a de la chance d'avoir une jeunesse, nous sommes vraiment engagés à l'accompagner, à faire en sorte qu'elle soit stimulée. Moi, je suis vraiment pleine de bonne volonté et vraiment, j'en sors grandi. Est-ce que... Sous-titrage Société Radio-Canada